... Les principales associations étudiantes ont annoncé une semaine chaude, ponctuée de plusieurs actions à Montréal et ailleurs en province. Devant ce qui semble être le plus grand soulèvement populaire, pratiquement, de l'histoire du Québec, pour nous, les conditions sont réunies pour, en effet, parler d'un printemps québécois. Plutôt geste d'éclat à l'Université de Montréal. Un immense carré rouge a été déployé sur la tour du pavillon principal. L'intersection des rues Sherbrooke et Papineau a été peinte en rouge. À 60 mètres dans les airs, le symbole de cette grève étudiante trône. En avant-midi, les enseignants du cégep de Drummondville ont donné leur appui aux étudiants en grève depuis le 29 février. Dans le cadre de l'atelier, ils ont échangé avec eux sur plusieurs sujets d'actualité allant de la politique et l'éducation jusqu'au mouvement de résistance. Après le discours d'un professeur de philosophie, quelques centaines de manifestants ont pris la direction de la rue. La violence n'est pas faite par les étudiants! La violence, c'est les conditions que vous mettez en place pour qu'elle émerge! Les jeunes ont notamment tenté d'intercepter le ministre des Finances, Raymond Bachand, à sa sortie de l'hôtel de ville de Montréal ce lundi matin. Cet après-midi, c'est à l'intérieur de la station de métro Jarry qu'il y a eu confrontation entre policiers et manifestants. Le SPVM a utilisé bâton télescopique et poivre de Cayenne pour déloger les étudiants. Environ 200 manifestants des étudiants en grève ont bloqué les entrées de l'édifice peu après 7 heures. Au bout d'un moment, la police a demandé aux jeunes de quitter en vain. Sous-titrage ST' 501 ... 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